Cela dit, la situation reste précaire en plusieurs endroits. A Dinan notamment, la meuse a baissé de 20 cm, mais le répit sera de courte durée. En attendant, de nombreux quartiers restent inondés et les secours continuent. Daniel Noca. A Dinan, de nombreux quartiers de la ville sont toujours isolés par les eaux. Malgré la décrue, le camion ou la barque restent les seuls moyens de locomotion. Les services de secours s'arrêtent là où les habitants ont placé un drapeau blanc. C'est le signe de l'appel à l'aide. D'autres s'organisent. C'est le cas de cet entrepreneur de jardin qui s'est recyclé en taxi fluvial. On me prend peut-être pour un fou, mais je sais ce que je fais, je n'ai pas peur. Et alors, quand je dois traverser des personnes ou rendre service, parce que pour rendre un petit peu service aux pompiers et à la protection civile, alors je prends ici mon kayak à deux places. Je traverse les personnes qui en ont vraiment besoin. Bon, je vais faire des commissions. Je fais vivre la petite supérette du coin et je rends service. Certains riverains jettent le gant. C'est le cas de ce monsieur qui vient d'aller rechercher ses chiens. Aujourd'hui, sa maison restera vide. On a dû aller travailler à la casère, moi, à pied, traverser dans un mètre d'eau, à midi pareil, au soir de nouveau pareil, toujours mouillis. Vous quittez votre maison maintenant ? Oui, 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 ma femme est déjà partie de couiller. Maintenant, moi, je quitte aussi. Malgré l'accalmie constatée pour l'instant à Dinant, de nombreuses rues restent impraticables. Il est quasiment impossible de les parcourir à pied. Certains quartiers sont donc tout à fait isolés et les personnes restent dans leur maison avec l'espoir que la décrue s'annonce enfin. Un espoir très mince. À la caserne des pompiers de Dinant, c'est le calme avant la tempête. Les prévisions ne sont guère optimistes. On se prépare donc à vivre le pire. Ce midi, un nouveau problème vient de s'ajouter aux autres. L'eau de distribution serait non potable. À Ivoire, Godine et Ouh, des analyses sont en cours. La distribution de Berlingot va débuter. Je vous le disais, le répit sera de courte durée. Une réunion a eu lieu à 11h30 au centre de crise de la province de Namur où l'on a annoncé que les niveaux de 1993 seraient atteints et peut-être dépassés dès demain. La Meuse va être dans les prochaines heures gonflée un peu plus encore par les eaux de ces affluents du plateau de Langres en France et ce, même s'il ne pleut pas. Le point tout de suite avec Philippe Dourthe. Si la Meuse s'est légèrement retirée, comme ici en région namuroise, les habitants sont vigilants. Sac de sable et protection restent de mise car comme cela a été établi ce midi au centre de crise de Namur, l'heure de la décrue est encore très loin. Le pire est même à venir. On ne peut vraiment pas parler de décrue. J'ai ici les dernières prévisions de nos homologues français qui annoncent que demain dans la journée, on atteindra à la station de mesure de chaud des hauteurs d'eau comparables à celles de décembre 1993. Ambe est mort noyé hier soir, descendu à la cave pour y constater le niveau de l'eau. Il a vraisemblablement fait un faux mouvement. Dans sa chute, il s'est violemment cogné à la tête avant de tomber à l'eau. Il a été retrouvé un peu plus tard par sa famille qui était sans nouvelles de lui. En province de Liège, le niveau de l'ourte a très sensiblement baissé. Dans plusieurs communes, les pompiers nettoient déjà les quais, mais les prévisions ici aussi ne sont guère optimistes. Le point avec Dominique Demoulin. Hier soir encore, les quais de Amouar étaient recouverts de 40 cm d'eau. Ce matin, il ne restait plus qu'une épaisse couche de boue à laquelle se sont déjà attaqués les pompiers. Plutôt que de rester à casère, en entendant les appels, je préfère venir nettoyer les routes parce que comme ça, le week-end, les gens pourront sortir de chez eux sans passer dans la boue et salir leur habitation. Amorcé dès hier matin, la descente de l'ourte s'est prolongée toute la nuit. Ainsi, à la station de Comblain, le niveau de la rivière est redescendu à 3,07 m, alors que dans la nuit de jeudi à vendredi, il avait atteint 3,85 m. Même tendance au barrage de Nice-Ramont du moins jusqu'à 6 heures du matin. Depuis l'heure, en effet, le débit est à nouveau à la hausse. Celle-ci n'est que très légère, mais elle devrait continuer. Résultat, on prévoit une nouvelle montée des eaux dès cet après-midi, ce qui n'empêche pas les premiers grands nettoyages. Vous êtes optimiste, là. Si vous avez déjà tout nettoyé, vous espérez que ça ne va plus remonter ? Ben, si ça remonte, ça remontra, mais on fait la bonne partie, il fait propre à l'intérieur. Ça revient, tant pis, on le commencera. Que voulez-vous faire ? C'est l'habitude, hein, maintenant. Et à quelques mètres de là, c'est toujours en barque que les pompiers apportent les repas de midi aux riverains qui en ont fait la demande. À Comblain-la-Tour, en effet, la place principale est toujours inaccessible. La situation est toujours précaire dans le Limbourg. Une digue a partiellement cédé sous la pression de la Meuse à Rostron, en aval de Maastricht, aux Pays-Bas. Deux hameaux ont été inondés et des militaires ont été dépêchés sur les lieux pour construire une digue de fortune. Le pont sur la Meuse, pardon, le pont de Mazèque, qui forme la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, a été fermé ce matin. 30 litres d'eau au mètre carré et le programme pour les jours à venir n'est guère réjouissant. On attend des averses sur l'ensemble du Royaume, mais ne nous y trompons pas. Le volume des précipitations n'a rien d'exceptionnel pour la saison. Une sorte de vallée, si vous voulez. Les quantités même des précipitations ne sont pas exceptionnelles puisqu'elles sont de l'ordre le plus souvent de 20 à 40 litres par mètre carré. En temps, l'eau bat avec furie les piles de tous les ponts. A l'intérieur de la ville, des tas de jardins sont inondés et il y a des pompes en action dans les caves un petit peu partout. Mais l'important, c'est que les mesures de précaution qu'on avait prises hier soir, une digue de fortune établie avec des bâches en plastique et des tonnes de terre, de sable et de pierre ont tenu. On circule à sec sur les quais de Ouïe aujourd'hui. Ce n'est pas encore le cas ni à Amé ni à Benahin, les deux coins de la région les plus touchés par l'inondation. Le reportage aujourd'hui de Martine Ernst. À Amé, depuis plusieurs jours, des dizaines d'habitants sont complètement isolés par les eaux. Les jeunes, eux, gardent le moral et s'adaptent bien à la situation. On a quand même monté le percolateur à l'étage. Je veux dire que le réchauffe au gaz, vu qu'il est surélevé, fonctionne toujours, donc si on doit faire à manger, on enfile les bottes, on vient cuisiner en bas, on remonte les plateaux à l'étage. Pour se laver, c'est la même chose. On fait chauffer de l'eau, on monte un petit bassin à l'étage. On s'est encore allé à la salle de bain, mais si on doit se laver avec vos cuissardes... L'armée est au service de la population sinistrée. Un seul signe de la main, et puis on vient. On se coupe. Il y a une grande solidarité entre les voisins. Et alors, on est tous ensemble. Et alors, comme ça, on tient. Sinon, c'est pas possible. Au départ, c'était tendu. Maintenant, on est un peu plus relax du fait que les eaux descendent un peu. Mais c'est difficile à supporter. C'est long, surtout. Et en particulier pour les personnes âgées. On marche l'impacte de sorte. Il a peur qu'il y ait une canalisation qui soit à veille. Et alors, il commence à être... Il avait des rapports. À quelques kilomètres de la Bénin, ce petit village est le plus touché de la province de Liège. Le trafic fluvial y est intense et les évacuations y sont nombreuses. Des personnes qui sont peut-être dans un état de santé plus fragile, des personnes qui n'ont pas toujours le contact avec l'extérieur ou de la famille, mais également les personnes qui se trouvent dans des situations beaucoup plus difficiles parce que l'eau a atteint des niveaux qui deviennent importants. Moi, j'ai dû évacuer parce que j'ai 86 ans et ma femme est malade alors. Ah oui, on respire quelque peu. Vous le constatez sur ces images, la meuse n'est pas sortie de son lit. Les digues élevées cette nuit ont évité l'inondation du centre-ville. Le niveau des eaux est redescendu à 15 centimètres en deçà des berges. Ici, ah oui, on pense que le plus gros est passé. Je crois, je crois, je crois que oui, madame. Ce matin, je suis allée voir, il y a fait beaucoup d'eau. Heureusement qu'on a construit un barrage, une digue, n'est-ce pas ? Mais je pense que ça va, que ça va aller, on l'espère du moins. Oui, oui, on est rassuré, mais on espère que cette nuit, ce sera pareil. Et bon, on attend. Les digues ont tenu et nous espérons que maintenant, la meuse va baisser. Vous allez enlever vos sacs de sable ? Pas encore cette nuit-ci, si on n'en pas. Tous les habitants du centre-ville restent donc vigilants. Jusqu'à présent, ils ont été épargnés par les inondations. Le niveau de la meuse continue à baisser dans la région, mais les prévisionnistes ne parlent pas encore de décrus. Voilà, avec nous, sur les bords de la meuse, M. Davin, qui est commissaire de police à OUI et qui est aussi le responsable de la cellule de crise, du moins quand la bourgmestre Anne-Marie Lysin n'est pas en ville. M. Davin, les gens que nous venons d'entendre sont relativement rassurés. Les digues ont tenu, dites-vous, ce sont les digues que vous avez établis la nuit dernière qui sont derrière nous. Effectivement, ces digues ont été installés par le service des travaux de la ville de OUI en collaboration avec le service d'incendie et des entrepreneurs privés qui ont été réquisitionnés. Nous avons aussi reçu l'aide très intéressante des services hydrauliques de Liège. Et ça a permis de sauvegarder le centre de la ville mais par contre, les communes voisines, nous avons vu Amé, Bénin, etc., là, il n'y avait rien à faire. Effectivement, je ne vous parlerai que de OUI parce que nous avions suffisamment à faire ici à OUI plus que de ne pas nous intéresser aux autres communes, chaque bourgmestre étant responsable de sa propre commune. Ici, nous avions pas mal de travail et c'est effectivement ces digues qui nous ont permis d'éviter l'envahissement notamment des deux quais longcholameuses avec toutes les conséquences que l'on peut supposer, c'est-à-dire l'infiltration vers les rues adjacentes et notamment celles qui entourent la Grand Place. Et ça ne vous a pas empêché de voir évacuer pas mal de gens quand même la nuit dernière ? Effectivement, mais ça c'est surtout dans le quartier dit de Bénin, nous avons là-bas trois sites qui ont été inondés, le quartier de la rue Nicolas Jadot et les quartiers de la rue de l'Écluse et des rues Gravière, rue du Tige et rue avoisinante. Et les problèmes qui se posent maintenant pour vous la nuit qui vient et dans les journées qui vont suivre ? Nous avons, je crois, la situation bien en main puisque la décrue s'est amorcée. Je crois qu'il ne faut pas crier victoire puisque selon les informations du commandant du service d'incendie chargé de recueillir les renseignements au sujet de la crue ou de la décrue de la meuse ne nous permettent pas de crier victoire. Disons que la situation est stationnaire à l'heure actuelle mais comme on annonce de nouvelles pluies dans les jours qui viennent, nous devons donc rester vigilants. Bien, merci beaucoup M. Davin. Ceci dit, vous avez vu qu'ici on est à peu près au sec. Pour arriver à ce résultat, M. Davin vient d'y faire allusion. Les services des travaux publics de 8 renforcés par des entrepreneurs locaux en effet ont été sur la brèche toute la nuit. Il faisait un froid glacial, la température est descendue jusqu'à moins 6 degrés, nous dit-on. Martin Ernst et son équipe étaient déjà, elle aussi, au travail à côté des services d'urgence. Hier soir, la ville de Ouïe est comme en état de siège. C'est la mobilisation générale. Le personnel de la ville, des firmes privées, construisent le long des quais une digue de fortune. L'enjeu est important, il faut éviter que le centre-ville soit inondé par la montée soudaine et impressionnante des eaux. Nous avons installé des bâches le long de la berche. Ils vont être préservés le niveau de l'eau. Alors on recouvre les bâches avec de la terre pour renforcer, pour ne pas acclouer. Enfin, avec la pression de l'eau, je ne sais pas si ça va tenir, on l'espère. La population riveraine est sur le qui-vive et part au plus pressé. Elle va s'approvisionner en sacs de sable et blocs de béton à la caserne des pompiers. L'armée et la protection civile ont été rappelées en renfort. On vous écoute, la bourre. Oui, voilà, on s'attitue pour le quai à Bonnard. L'autorité régionale ont rendu visite aujourd'hui aux populations touchées par les inondations. Commun, pour eux aussi d'ailleurs. Mais ils sont bien décidés à arrêter d'éventuels pillards ou simplement les dissuader de venir. Déjà bien malheureux de voir comme les gens s'ennuyer et de penser qu'en plus, il y a d'autres personnes qui n'ont rien d'autre à faire comme leur nuit que de venir comme violer ce qu'il faut encore l'être dans les maisons. Ces patrouilles anti-pillage ne sont pas de tout repos. Le courant est puissant. Mais les pilotes, des as. Pas défaut de pillard, cette nuit, les gendarmes ont joué à l'assistant social et même au serrurier. Ceci se passe devant une agence bancaire. La porte est fermée mais elle a laissé s'accrocher sur la porte d'entrée ici. Donc il ne sait plus ouvrir, il ne sait plus accéder à cette porte-ci. Grâce aux hommes d'ivoire et jumet, l'agence fut vite ouverte. Fin de ronde, une ombre dans une supérette. Nos gendarmes s'approchent comme ils peuvent. On a marre l'embarcation avec les moyens du bord. Avant de chercher dans les rayons l'intrus qui s'avère finalement être le gérant. Un gérant. On attend une nouvelle remontée théorique pour cette nuit. 25 cm. Elle va reprendre le niveau d'hier. Puisqu'on a perdu en gros 25 cm aujourd'hui donc on va aller certainement les retrouver demain. Cette montée des eaux s'explique en partie par les précipitations qui vont tomber cette nuit mais aussi par la masse d'eau qui vient de l'amont. Entre Sedan et Charleville-Mézières, la meuse qui est sortie de son lit se comporte en fait comme un lac et c'est le vent qui crée le courant. Un courant qui tantôt ralentit le débit, tantôt l'accélère avec pour conséquence une montée des eaux en aval. Pour cette nuit, la régie française des voies hydrauliques prévoit une accélération du débit. J'y vais. Et puis la Belgique peuvent donc s'attendre à de nouveaux problèmes. Heureusement, la solidarité n'est pas un vain mot. En période de catastrophe ainsi hier, en début de soirée, déjà 200 habitants évacués de Jivet donc en France ont été accueillis en Belgique. Sur les hauteurs d'Astière, ils sont hébergés pour l'instant au domaine de Bonsoie et quelques centaines d'autres étaient attendus aujourd'hui encore. Michel Vassard. La cuisine est sûre. située sous le niveau des rivières. Les autorités qui viennent de demander à 100 000 personnes supplémentaires de quitter leurs habitations craignent que les digues ne lâchent sous la pression des eaux et ce, même en cas de décrue. Si les digues lâchent, les habitations seraient très rapidement englouties sous 6 mètres d'eau. L'opération d'évacuation des premiers 80 000 habitants a commencé cette nuit. Les gens ont emmené ce qu'ils pouvaient, y compris leurs bêtes. Puis, par camion, par voiture ou par bus, ils ont quitté leur village. Même s'il y a eu quelques embouteillages, les opérations se sont effectuées calmement et dans l'ordre. Ceux qui n'ont pas pu être hébergés par des membres de leur famille ont été accueillis dans des dortoirs de fortune. Cette opération d'évacuation concerne donc 80 000 habitants de Polders, proches de Nîmèg et de Druten. Mais une nouvelle opération est en cours pour d'autres Polders, proches de Thiel, cette fois, plus en aval. Elle concerne 100 000 personnes. Pour l'instant, l'évacuation est seulement fortement conseillée. Mais demain, elle sera sans doute rendue obligatoire. Tout ceci se fait à titre préventif. Les Pays-Bas ne veulent pas revivre le drame de 53 où près de 2 000 personnes sont mortes à la suite d'inondations catastrophiques le long des côtes. Le Premier ministre vient d'ailleurs de lancer un nouveau plan de protection des habitats contre les eaux des rivières et des fleuves. Un plan manifestement indispensable. Pour clôturer ce chapitre inondations, une question maintenant que vous vous êtes sans doute posée aussi. Pourquoi, depuis 2 hivers, un tel déluge sur la Belgique et est-ce que c'est un déluge au fond ? Notre climat est-il bouleversé ou bien est-ce que c'est celui de toute la planète qui a changé ? Nous allons le voir avec Philippe Degand. Les réponses sont loin d'être évidentes. Face à de telles inondations, on peut d'abord se demander s'il pleut plus qu'avant dans notre pays. À l'heure actuelle, les études des longues séries ne montrent pas qu'il pleut plus sur les dernières années que précédemment. Passer une nouvelle nuit blanche. où s'est rendu aujourd'hui Édouard Balladur. Après un survol en hélicoptère, il a pu s'entretenir avec quelques habitants de la région. Charveline-Mézières qui est toujours coupée en deux ce soir. Dans la commune de Jivet, les trois quarts de la population devraient être évacuées vers la Belgique d'ici la fin de la soirée. Entre les deux, il y a un petit village qui s'appelle Bonny-sur-Meuse où s'est rendu Denis-Sébastien. Une commune coupée en six, voilà ce qu'est devenu Bonny-sur-Meuse. Six quartiers de la ville étalés dans la vallée sont séparés les uns des autres par les eaux envahissantes de la Meuse. C'est donc par bateau que s'opèrent les secours. Et voici les irréductibles des habitants qui avaient voulu rester jusqu'au bout chez eux. Devant la montée imperturbable de l'eau et finalement conscients du danger qui les encercle, ils ont accepté de partir. Les gens ne veulent jamais quitter chez eux. et au dernier moment quand c'est la catastrophe on nous appelle. Toujours comme ça. Trois personnes survivaient jusqu'ici à l'étage de leur maison. Dans des conditions périlleuses, les pompiers vont les extraire une par une du piège dans lequel elles s'étaient laissées enfermées. Mais on a plus de lumière. Vous étiez obligés de partir ? De toute façon, on n'a plus de ravitabilité. Il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est-à-dire qu'on essayait de sauvegarder le plus possible et de rester. Parce que si on monte, on pouvait toujours descendre plus bas pour remonter encore. Tandis que si on partait, on aurait eu difficile de revenir pour pouvoir sauvegarder le plus possible. Quand le courant est trop fort, reste le bulldozer. Mais il faut une heure à travers les chemins forestiers dans la colline pour passer d'un quartier à l'autre. A Bonny, près d'un millier d'habitations sont noyées, parfois sous deux mètres d'eau. Les dégâts que l'on n'a pas fini d'évaluer seront considérables. Et c'est ça que je vais aller dire au Premier ministre. Nous aurons besoin de crédit et pour rénover nos chaussées, pour rénover nos logements parce que c'est celui-là et je pense surtout à ces pauvres sinistrés. Je ne sais dans quel délai tout ça interviendra. C'est une catastrophe, c'est même pas une catastrophe. Il n'y a pas de nom. On ne peut pas trouver de terme, il faut le vivre pour le croire. Dans tout le département des Ardennes, là où la meuse serpente, ce sont les mêmes scènes. Quand l'eau ne leur passe pas carrément par-dessus, certains ponts ont été lestés pour résister à la force du fleuve. Certains villages, comme ici, Ouarck, sont complètement vidés de leurs habitants. Au total, plusieurs milliers de personnes ont dû être évacuées et depuis maintenant une semaine, 2500 pompiers et militaires multiplient les interventions de sauvetage. En direct avec nous maintenant de Charleville, Denis Brunetti, Denis, quelle est la situation ce soir et pour les heures à venir ? À Charleville-Mézières, dans la ville d'Arthur-Rimbaud, dont le musée derrière nous est sous l'eau, vous pouvez peut-être le voir, il y a tout de même une lueur d'espoir. La lueur d'espoir, c'est que cette nuit, on devrait passer le pic de la crue. Un pic tout à fait symbolique. En fait, la meuse pourrait encore monter de quelques centimètres. Derrière, ensuite, c'est la décrue qui pourrait s'amorcer. À Sedan, qui a 12 heures d'avance, disons, sur Charleville-Mézières, ce pic a été passé. Donc, Charleville espère un petit peu ce soir et la haute meuse elle-même décroît. Donc, une petite lueur d'espoir, même si naturellement, la décrue mettra des jours et des jours avant d'être significative. Alors justement, Denis, il faut dire qu'au-delà des prochaines heures, il faudra plusieurs jours, voire des semaines, pour que l'eau disparaisse des rues de Charleville et de JIV de l'ensemble des Ardennes. Oui. À la préfecture des Ardennes, ce soir, quelqu'un appelait en disant quand est-ce que sera le retour à la vie normale. On a sursauté parce que naturellement, il faudra, avec une décrue régulière où il n'y aurait aucune pluie pour ralentir cette décrue, il faudrait au moins 15 jours avant que les zones se retirent. Ensuite, il faudrait que les maisons soient nettoyées, que les entreprises puissent refonctionner. Il y a 600 entreprises, plus de 600 entreprises qui sont fermées, dont une soixantaine d'usines. Il y a 10 000 personnes au chômage technique dans ce petit département. Ça représente 8 % de la population active qui est tout simplement au chômage. Donc, vous imaginez, c'est un désastre économique, c'est un désastre humain, un désastre social qui va durer encore très très longtemps et je vous le dis, 15 jours, disait-on ce soir à la préfecture avant qu'on ne puisse commencer à vraiment tout nettoyer et ça va être une tâche immense. Je vous remercie beaucoup, Denis. Vous évoquiez tout à l'heure les entreprises et bien d'autres entreprises en loi cette fois-ci, dont Uniroyal qui se trouve tout près de Compiègne, sont en chômage technique. Autre fleuve qui continue de monter, l'Aisne, dans le nord de la France. À Soissons, le niveau de l'eau atteint plus de 5 mètres, 5,07 mètres. En revanche, les rivières du bassin de la Sambre ont baissé. Une tendance à la décrue qui se confirme également dans l'ouest, y compris dans le Maine-et-Loire où, pour la première fois aujourd'hui, le niveau des eaux a baissé. À Redon, qui est l'une des communes les plus touchées en Ile-et-Vilaine, nous en parlions au tout début d'inondation, l'eau se retire progressivement et les habitants rentrent peu à peu chez eux pour constater l'ampleur des dégâts et du travail à venir. Le reportage de Thierry Cabane. Comme vous pouvez le constater sur ces images tournées ce matin par les pompiers d'Ile-et-Vilaine, la décrue s'amorce dans la région de Redon. Un moment très attendu par les sinistrés de la ville, mais le retour à la maison est parfois difficile. Je suis au plus haut du jardin. Alors, rendez-vous compte dans le bois, là-bas. Ça arrive, là. Je ne peux pas vous dire. C'est écœuron. Tout ce bois, là, qui ne m'appartient pas, je ne sais pas d'où il vient. Désespérés, Henri et Thérèse Clusson le sont effectivement. Évacués d'urgence dimanche dernier, ce n'est que ce matin qu'ils ont retrouvé leur maison, une maison dans laquelle ils vivent depuis 37 ans. Au moment de leur départ précipité, il y avait 40 à 70 cm d'eau. C'est obligé qu'on ait peur quand on voit l'eau qu'on n'a jamais vue sur un carrelage comme ça. On est obligé de s'affoler. Et puis quand les pompiers viennent vous trouver 11h30 le soir qui vous disent qu'ils se font dégager, ça se fout l'être ouïe. On s'est retrouvés chez les enfants. Et ça fait 12 jours qu'on y est. Cet après-midi, Henri et Thérèse ont commencé progressivement à déblayer leur maison. D'ores et déjà, ils le savent, les dégâts s'annoncent considérables pour eux, futurs retraités. Ça fait un choc terrible ici. Et encore, je vais vous dire, en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas le plus à plainte, il y a des gens plus loin qui ont peut-être bien beaucoup plus de dégâts que nous. On imagine un peu le travail qu'on va avoir à faire dans les jours à venir. Dans les jours, les mois, les semaines et les mois. à Redon, l'opération grand nettoyage commence tout juste, mais elle s'annonce longue et difficile. Comme Henri et Thérèse, tout le monde espère ici, maintenant, de beaux rayons de soleil. Et puisqu'on parle de la Bretagne... les publications vont commencer le 6 février prochain, date de la publication d'un arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Ce que je conseille, c'est sans attendre la publication de l'arrêté, de tenir le plus à jour. C'est... Ça va prendre un temps fou. L'assurance en 82 m'a proposé l'impôt de peinture. Voilà. Pour tout vous dire, je l'ai mis à la porte et puis c'était terminé. Aujourd'hui, Philippe s'est montré bavard, mais l'avenir laisse pensif. Ce dont j'aurais vrai, maintenant, c'est tout laisser tomber et puis partir. Voilà. Voilà. Je suis venu ici à 6h moins quart. J'étais là. Et vous avez dévié? Non, je n'ai pas. J'étais obligé, j'étais en train d'être écrasé. Je ne vais pas me faire écraser par une foule par une meute de gens enragés, non?